bien j'aimerais passer au sujet de jordan peterson il ya quelques semaines tu m'as envoyé une vidéo de lui avec jonathan pajot et douglas murray sur qui apparemment de titre cette vidéo mais la vignette y a marqué science versus religion je mettrai le lien de cette vidéo dans la description aussi et c'est en la regardant elle est vraiment passionnante à plein d'égards une des choses qui m'a marqué ou du moins une des choses que je me suis dit à une nouvelle fois en la voyant c'était mais en fait jordan peterson c'est plus un professeur d'université aujourd'hui c'est quelqu'un qui participe à à l'évangélisation à la réévangélisation de l'occident et je vais dire peut-être quelque chose de controversé mais il y participe ou du moins il est il est bien meilleur à ça que que bon nombre enfin en tout cas le pape actuel françois et et même énormément d'évêques ou de cardinaux qui ont peut-être une certaine visibilité bon il ya je ferai peut-être une exception moi j'aime beaucoup bishop baron là je crois l'évêque de californie qui est plus il était le coccidiaire de l'os angeles mais il est maintenant il est évêque titulaire enfin votre coeur évêque il ya un évêché point india 16 mai mais mais en tout cas c'est voilà c'est assez dingue et puis surtout au delà de d'évangéliser je dirais que peterson il a il a aussi ce sera il j'ai l'impression qu'on qu'on est en train de faire des avait avec lui et sa clique en particulier jonathan pageau on est en train de faire des pas quasiment en théologie en fait je sais pas ce que toi tu en penses ça c'est intéressant que tu es mis que tu fais un rapprochement avec bishop baron avec cet évêque américain qui est alors pour citer ceux qui ne connaissent pas cet évêque baron donc béat de 0 n bishop baron qui a une chaîne youtube qui s'appelle word on fire word on fire est un était chargé parmi les vagues américains de d'occuper youtube et les réseaux sociaux pour utiliser ça comme médium désangélisation bref et or il a fait des il a fait plusieurs vidéos avec jordan peterson qui sont extraordinaires vraiment c'est d'un niveau d'un niveau théologique pour des pour des même des théologiens qui se froteraient à ça serait très intéressé par les débats qui ont lieu moi je vais quand j'avais entendu cette première vidéo de peterson et de chaque c'était pageau jonathan pageau donc il fait c'est la plupart de ses vidéos en anglais mais il est il a également une chaîne qui s'appelle jonathan pageau en français et qui parle par le français avec l'action québécois et bishop baron donc il y avait de peterson pageau baron et j'avais entendu cette vidéo il ya deux ans peut-être et je m'étais dit mais c'est peterson c'est un nouveau saint augustin pourquoi est ce que je le compose il faut saint augustin c'est qui saint augustin c'est un c'était un évêque africain enfin c'était un c'était un évêque d'afrique du nord d'origine berbère au 4e siècle entre 4e et 5e siècle fin du 4e pardon fin du 5e siècle en afrique du nord et qui a marqué la pensée européenne occidentale la pensée chrétienne en particulier et puis de toute façon la pensée occidentale la pensée occidentale a été très longtemps très très longtemps et encore aujourd'hui très marqué par le christianisme parce qu'il a utilisé le vocabulaire de la philosophie païenne pour mettre en forme logique la révélation chrétienne il faut comprendre que le le débat la théologie c'est utiliser des outils philosophiques pour rendre compte pour faire comprendre pour mettre en forme rationnelle la révélation qui n'est pas d'origine philosophique qui est un donné ça c'est la théologie ça consiste en ça et alors évidemment il faut savoir quel langage on va utiliser ça peut être une langue une nouvelle langue et quand on dit une nouvelle langue ça veut dire des nouveaux concepts mais c'est justement c'est au niveau des concepts quand on parle de concept on parle de philosophie on commence à parler de philosophie donc d'outils philosophiques qui qui vont mettre en ordre les différents concepts les images de la révélation et par images et un langage poétique ou historique ou voilà mais pas un langage philosophique c'est rarissime que c'est un langage philosophique décrit dans l'écriture ou dans la lecture sainte il n'y a pas de philosophie quasiment pas et et donc à la fin du cinquième siècle saint augustin a utilisé les outils du platonisme enfin du néo platonisme donc les idées de platon qui avait déjà été retravaillé par des philosophes d'alexandrie au premier siècle avant jésus-christ et il les a lui avait été formé à la philosophie avant de se convertir il était pas chrétien il était il était païen puis il s'est fait baptiser il ya une conversion très célèbre qui raconte dans son livre les confessions et il a marqué et donc il a mis en ordre par des essais par des écrits théologiques des commentaires de la bible aussi la révélation chrétienne pour des des siècles et des siècles aujourd'hui encore saint augustin c'est un c'est une porte d'entrée dans la théologie qui est qui est majeur majeur en occident surtout en exorca je sais moins mais bon voilà et puis il ya eu comme ça il ya eu ce saint augustin et ça a été une ça a assis le christianisme pour 2000 ans quoi sans doute en 1500 ans il ya eu au 13e siècle des efforts semblables à paris autour de saint albert le grand et saint thomas d'aquin des deux figures principales qui ont utilisé les outils de la philosophie non plus platonicienne cette fois ci parce qu'elle était arrivé à des posé des difficultés mais ils ont utilisé aristote ils ont utilisé les outils d'aristote et puis il ya eu donc ça et ça ça a donné le thomisme de la scolastique la théologie scolastique qui a duré qui a connu un grand nouveau à la fin du 19e siècle dans l'église catholique jusque dans les années 40 50 et puis elle est un peu morte avec le conseil vatican 2 même si elle reste enseignée dans certains temps et puis il ya eu des essais alors donc les il ya eu des théologiens qui au 20e siècle en france par exemple il ya un jésus qui s'appelait le père fessard qui a utilisé la qui a dit ah ben je vais faire la même chose mais avec hegel donc je vais utiliser la théologie hegelienne pour rendre compte la philosophie la philosophie hegelienne pardon de hegel donc le philosophe prussien du début du 19e siècle qui a servi qui a dont marx par exemple a utilisé les concepts pour développer le marxisme je vais faire la même chose alors voilà il ya eu des tentatives comme ça aussi je pense pas qu'elle ait été aussi féconde que saint augustin ou avec le platonisme ou saint albert le grand avec l'aristotélisme mais bon voilà il ya eu ces tentatives et il ya souvent souvent les théologiens essayent d'utiliser ceux qui veulent parler rendre compte pas de démontrer mais rendre compte des vérités de la foi ou de l'expérience chrétienne ils utilisent ils cherchent dans la boîte à outils rationnel de la pensée rationnelle c'est à dire qui n'est pas lié à la révélation mais qui est construite dans par l'esprit humain tout seul des outils comme ça et donc j'en je sais pas où il en est mais les derniers échos que j'ai eu il a fait un séminaire la fin d'année dernière fin 2021 avec des théologiens à cambridge il ya un théologien qui participait à ça catholique qui a rendu compte qui a un peu raconté ce qui s'était dit et sa vision sur l'état de Peterson n'est pas catholique il n'est pas lié à une il est orthodoxe il n'est pas lié à une à une église particulière la petite personne n'en est pas là mais il lui mais il fait quand même déjà un travail théologique en fait je reviens à saint augustin pourquoi est ce que c'est si important saint augustin pourquoi est ce qu'il a il a eu tant d'influences presque il ya tant de gens qui ont utilisé dans l'occident c'est son travail c'est parce qu'il a parlé il a eu il a parlé avec le langage des gens de son temps des philosophes des gens qui pensaient et qui ensuite évidemment a une influence considérable dans tout le reste de la société puisque des concepts qui sont inventés manipulés par les intellectuels redescendent toujours dans réseaux sociaux et donc il a utilisé le langage de son des philosophes de son temps pour expliquer que le christianisme c'est quelque chose de sérieux quoi ce n'était pas un conte de bonne femme et que ça avait des conséquences très importantes et Peterson fait un peu la même chose parce qu'il utilise le langage il utilise les concepts Peterson a beaucoup réfléchi au au marxisme culturel enfin il n'utilise pas ce mot là il s'est beaucoup débattu à parler avec le postmodernisme postmodernisme donc c'est ce courant philosophique qui est apparu en france principalement c'est des penseurs français jacques derrida par exemple michel foucault qui a eu beaucoup d'influences ensuite aux états unis dans les années 60 70 80 puis qui est revenu chez nous à partir des années 80 90 il ya beaucoup d'influences en europe à nouveau là où il est né et peter jacques c'est ça pardon jacques cela veut dire que c'est un marxisme il ya un débat entre jacques et personne non c'est pas le même non là c'est le peter sonne c'est peter sonne a cherché à répondre aux défis intellectuels fondamentaux qui sont que j'avais jamais été posés par le postmodernisme par derrida foucault qui sont notre langage intellectuel aujourd'hui qu'on le veut on pense tous dans ces catégories là je suis pas assez pas capable d'en faire un exposé mais je suis capable d'en donner les conséquences et peterson lui va utiliser ses ses réponses au postmodernisme en tenant compte des objections du postmodernisme et en lui donnant au postmodernisme ses propres objections pour parler pour pour rendre compte c'est un mot que j'utilise tout le temps rendre compte exposé au assez contemporain à nous contemporains la révélation chrétienne la vie chrétienne pas seulement les idées mais également la vie chrétienne dans un langage qui nous est familier pas un langage d'il y a 1500 ans ou d'il y a 700 ans mais d'un langage d'aujourd'hui quelque chose qui est compréhensible par les gens par nos contemporains et les preuves les témoignages de conversion de retour à l'église dans une communauté peu importe communauté chrétienne de la part d'auditeurs de peterson sont légion légion on n'a pas idée du nombre de personnes qui retournent qui reprennent une pratique religieuse chrétienne suite à l'écoute de peterson c'est c'est un c'est un apôtre c'est un apôtre en anglais je reprends une remarque intéressante que tu as fait quand tu as dit il est bien plus il a bien plus d'influence pour la diffusion du christianisme de l'évangile que le pape ou les évêques dans l'histoire de l'église les grands les grands apôtes ça n'a jamais jamais été des papes très rarement peut-être l'exception de grégoire 7 qui est un pape du 11e siècle qui a qui est à l'origine d'une révolution en occident révolution culturelle donc qu'on qui est ignorée par les par beaucoup de la plupart des gens mais qu'on appelle la révolution papale du troisième siècle les spécialistes l'histoire médiévale qu'on appelle ça comme ça bon à part ça à par lui des évêques missionnaires il y en a ils sont très rares saint ou justin en est un exemple non plus célèbre peut-être mais il ya ensuite il ya des exemples éminents des mains des évêques martyres il faut aller visiter les missions étrangères à paris la rue du bac pour voir avoir des exemples de d'évêques martyres français qui étaient en asie mais peterson lui mais mais c'est ça a toujours été des faits l'esprit saint suscite des des gens qui sont pas dans la hiérarchie la plus élevée dans les postes de responsabilité dans l'église pour faire revivre le christian et saint françois par exemple c'est très connu mais enfin il y en a des têtes comme ça oui c'est vrai que finalement c'est pas vraiment l'histoire qui a dans l'ancien testament mais évidemment le le christ lui-même son milieu les gens qui l'entourait etc il était d'excellents milieu il était de fait il était le christ était un peu une sorte de un peu comme un bourbon aujourd'hui de famille davidique s'est jamais contesté dans l'évangile jamais décontesté par les traditions juives non plus oui mais il était il n'était pas il n'était pas fils de gouverneur c'était pas les juifs pardon c'est qu'on ne sait pas je il est il était il n'était pas enfin oui son son père de la haute non bien sûr voilà il n'était pas en position fait il n'a pas grandi dans un palais ni rien et oui donc en fait c'est intéressant j'avais pas perçu ça donc tu dis que que le finalement c'est peut-être pas le rôle du pape n'est même des évêques non 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 si c'est son rôle si c'est son rôle théoriquement mais ça n'arrive presque jamais quoi c'est jean paul 2 peut-être et encore le bilan de jean paul 2 aujourd'hui il faudrait encore laisser un peu de temps aux historiens pour faire le bilan de pontifié à jean paul 2 mais le pape actuel certainement pas en dessous de tout non non mais donc tu as une figure alors effectivement pour revenir à john john peterson pour moi son mérite principal c'est de je répète d'utiliser les concepts par lesquels les nous les contemporains pensons c'est à dire les concepts issus des débats sur le postmodernisme pour rendre compte pour expliquer pour présenter pour articuler les vérités de la révélation chrétiennes et et c'est c'est éblouissant enfin puis john peterson il m'éblouit tout le temps je donne des cours de catéchisme à des cm2 là en ce moment depuis le début de l'année j'utilise devant ses enfants mais je raconte les mots qui sont adaptés mais je l'aurais je l'aurais fait samedi dernier la lecture du l'explication de du chapitre 4 du livre de la jeunesse donc le sacrifice de qu'un histoire de qu'un et abel abel et puis le meurtre d'abelle par qu'un etc et j'avais écouté la deux heures et demie que fait jordan peterson de lecture qui fait de cette histoire là pour leur expliquer et c'est et c'est vraiment et les enfants ça permet de en fait ce sont des choses que je n'avais jamais entendu j'ai fait des études de théologie j'ai fait des études de philosophie dans un cadre éclésiastique dans un cadre d'études séminaires j'avais jamais lu l'histoire de qu'un et abel comme ça on n'avait jamais raconté comme le peterson raconte et c'est bien plus intéressant que les que les outils historico critiques qu'on utilise dans les facultés de théologie qui sont qui sont et pour reprendre histoire qui sont un langage qui n'est plus celui de notre de notre de nos contemporains qui ne dit rien aux contemporains alors que le langage de la psychologie et de la et du postmodernisme c'est ça que les gens entendent j'en fais dans ce milieu là donc en fait ouais j'avais pas perçu ça mais donc donc c'est c'est support d'enseignement dont dans les séminaires certainement jusqu'à encore aujourd'hui sont en fait empruntent du précédent paradigme hégélien par exemple j'ai étudié j'ai étudié à la faculté de théologie à paris c'était oui on interprétait on utilisait des concepts hégéliens enfin j'ai plus personne qui utilise des conseils de nos jours c'est un langage la dialectique du maître et l'esclave c'est un langage qui ne qui 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 préoccupait les gens dans les années 60 quand ils répondaient aux marxistes mais aujourd'hui on les chrétiens sont pas face à des marxistes ils sont face à des postmodernistes c'est pas du tout la même chose c'est on peut les appeler marxistes culturels enfin je pense que c'est pas une bonne application mais voilà des gens qui ont nous mêmes on baigne on est l'air intellectuel qu'on respire dont on peut pas se détacher c'est le postmodernisme c'est quoi le postmodernisme c'est la fin de l'interprétation canonique c'est la fin du canon des grands récits il n'y a plus de grands récits il n'y a pas de il n'y a pas de façon d'interpréter correctement les grandes œuvres littéraires encore moins les textes religieux il n'y a plus de sens parce que effectivement il y a une ils ont raison là une infinité de d'interprétations possibles dans tous les textes et donc il n'y a plus de vérité c'est ça il n'y a plus de il n'y a plus d'interprétation qui qui est qui est valable au nom de quoi il reste quoi après le postmodernisme il reste que le pouvoir voilà on va dire telle interprétation elle représente et c'est là qu'il y a un petit côté marxiste telle interprétation représente ton le ton désir de pouvoir donc tu vas dire une fois que je prends un interconcrément on va commencer à ne pas rentrer là dedans c'est ça le postmodernisme et donc comme il n'y a plus de sens il n'y a plus d'autorité dans l'interprétation il y a une infinité de sens possibles donc il n'y a plus rien qui fait l'unité entre les hommes non plus et donc c'est atomisé et il reste uniquement des conflits de pouvoir et ce que font très bien le woukisme c'est exactement ça le woukisme ça consiste à essayer de prendre le pouvoir il y a un cynisme épouvantable derrière ça il faut regarder une je vais pas citer son nom parce qu'elle ne mérite pas mais il y a une femme politique députée de paris très célèbre dans un parti d'opposition petite avec les cheveux courts poivre et celle qui qui passe son temps à faire ça en fait elle utilise tout le langage est utilisé pour le pouvoir et pas pour chercher trouver la vérité pas pour venir les hommes uniquement pour atteindre le pouvoir parvenir au pouvoir ce qui était le reproche que faisait c'est intéressant ça la philosophie la philosophie qui est née avec socrate enfin un peu avant de dire socrate est le grand premier des grands philosophes et bien socrate débat avec des sophistes qui sont ses adversaires qui eux utilisent le langage rationnel uniquement pour parvenir au pouvoir et il leur conteste c'est intéressant comme débat c'est le début de la philosophie c'est ce que le langage sert à parvenir au pouvoir à imposer sa volonté ou est ce qu'il sert à contempler la vérité à servir la vérité à parvenir à la vérité à trouver le vrai le beau le bien et bien c'est exactement le débat c'est à peu près le même débat qu'on est aujourd'hui c'est de reconstruire on se pense nous face à des gens qui a des sophistes contemporains sophistes au sens de mais qu'ils avaient sous socrate et voilà et donc et alors pour revenir c'est sûr que personne peter sonne donne de plus faisable de peu de rien donc c'est à dire que comment est-ce qu'on peut pourquoi est-ce que peter sonne est intéressant il est intéressant parce que il y a plein de gens qui qui dont la vie est bouleversée par par lui par sa lecture par l'élection de ses livres et donc la preuve que peter sonne est 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 important qu'il faut le lire il faut l'écouter il faut parfois s'en distanciel prendre quelques distances parce que il y a des choses où il n'est pas voilà je trouve qu'il a tort mais très très peu il faut bah et pourquoi il faut s'y intéresser c'est parce que il a vendu six millions de livres de son livre de 12 règles pour la vie parce que c'est vidéo il faut aller sur sa chaîne youtube là il a fait un cycle de conférences sur le livre de la jeunesse quand même il est seul il parle seul il est filmé sur un théâtre il a fait ça dans un théâtre il faut qu'il ait loué un théâtre à Toronto et il y a 30 millions de vues je crois sur la première parce que c'est 30 enfin ça se compte en dizaines de millions de vues sur une conférence de trois heures sur le premier ça s'appelle introduction au concept de Dieu c'est le titre de la première alors vraiment le titre c'est si tu veux faire de l'audience tu t'appelles pas ta vidéo comme ça et il y a des millions de gens qui regardent cette vidéo sans compter les extraits qui ont été tirés de son père et donc il y a une quinzaine il y a une quinzaine je recommande à tout le monde de lire d'écouter son cycle d'interprétation de la Bible et aux chrétiens en particulier aux théologiens et aux clercs surtout pour comprendre comment il faut parler alors il a un biais psychologique très fort c'est son écrit il ne faut pas tout psychologiser mais c'est-à-dire il fait les distinctions et il ne fait pas de réductionnisme il dit l'interprétation qui fait de la lecture psychologique assumée déclarée qui fait des textes bibliques ne réduit pas le sens il n'a pas l'ambition de réduire le sens du texte à ça et ça il est très clair il ne fait pas de réductionnisme ça c'est très important parce que le nombre de gens qui vont prendre une approche sur un texte et puis dire c'est la seule approche qui est valable dans la tradition chrétienne il n'y a pas que cette approche là en tout cas personne ne tombe pas dans ce travers et ce qui rend ces lectures l'écoute de ces conférences encore plus intéressante parce que moi il est honnête enfin il fait les distinctions nécessaires lorsqu'on approche ce texte et donc ça ne suffit pas de dire qu'il y a des millions de vues parce que sinon Aya Nakamura c'est aussi un nouveau singuliste une nouvelle symphonique enfin je ne sais pas comment l'appeler ok on a été coupé on parlait donc du fait que Peterson faisait énormément de vues évidemment que ce n'était pas le seul mais en tout cas il y a beaucoup de stars qui font des vues et on espère qu'elles n'influencent pas plus que ça les générations parfois les valeurs ne sont pas toujours les bonnes à mon sens mais oui c'est vraiment marquant qu'il a réussi à rendre si populaire tout ça et puis moi je vois effectivement un vrai retour notamment à la tradition j'ai l'impression que ça bénéficie beaucoup à l'orthodoxie enfin les églises d'Orient avec leur approche un peu obscure de la religion et ça bénéficie de la même manière il me semble au rite au messe traditionnelle catholique en latin ça je ne sais pas si on peut aller aussi loin dans les distinctions mais en tout cas d'un retour à une pratique religieuse traditionnelle dans la mesure où Peterson insiste sur le fait qu'on ne comprend pas toujours que les archétypes qui sont écrits dans la Bible ces histoires qui paraissent horribles sont des histoires en fait très anciennes qui sont fondatrices et que ce n'est pas si intelligent que ça de tout jeter à la poubelle sous prétexte que avec notre manière de voir les choses aujourd'hui c'est cruel ou bien ça paraît immoral etc j'ai l'impression que à la fois ça va ça permet de les gens vont avoir une approche plus conservatrice sur tous les héritages que ce soit les contes de Perrault ou évidemment des histoires un peu marquantes dans la Bible mais qu'également ça va moins les déranger d'être face à une religion qui ne comprenne pas à des traditions de ne pas être d'avoir ce secret en fait entre eux-mêmes et puis le prêtre ou bien l'officiant et de ne pas tout comprendre de ce qui se passe de dire qu'il y a une épaisseur au-dessus de ma tête il y a certaines choses qui sont en fait indispensables et que moi je ne comprends pas tout à fait oui ça c'est un point oui c'est la profondeur des histoires de l'histoire la seule histoire Peterson dit depuis le depuis qu'on a écrit la passion du Christ depuis qu'on a écrit depuis la passion du Christ on n'a pas écrit d'autres histoires et les humains ne font que se raconter la même histoire tout le temps j'ai un copain, j'ai un bon ami qui analyse des films récents des films de la culture pop Terminator, Piège de Cristal ce truc là en lisant les choses que personne n'a vu mais je suis sûr que les scénaristes qui sont des gens très intelligents avaient en tête l'entrée et il veut écrire un livre là-dessus une collection comme ça de films, d'histoires où il y a à chaque fois des choses extraordinaires par exemple Terminator Terminator c'est l'histoire de la fin du récit de la création où Dieu promet à Ève qu'elle écrasera la tête que sa descendance écrasera la tête du serpent enfin c'est une histoire qui est une vision qu'il y a au début dans le livre de la Genèse le premier livre de la Bible et puis qu'on trouve également dans le dernier livre de la Bible dans le livre de l'Apocalypse où il y a cette femme qui a sous ses pieds le serpent et bien c'est exactement ce qui se passe dans Terminator on ne va pas s'étendre là-dessus mais c'est exactement la dernière scène de Terminator le premier c'est comme ça que meurt le Terminator plus des détails extraordinaires sur les relations intertemporelles entre Sarah Connor qui s'appelle Sarah comme par hasard la femme d'Abraham et puis John Connor son fils qui J.C. John Connor J.C. qui est celui qui sauve le monde c'est incroyable c'est comme Jiminy Cricket tu sais Jiminy Cricket c'est dans le livre je n'ai jamais retenir le nom de l'auteur de Pinocchio il ne s'appelle pas c'est Grillo enfin c'est Grillon le nom du mais dans Walt Disney c'est Jiminy Cricket J.C. c'est la voix de la conscience je crois qu'on parle de donc tu as des tas d'histoires en fait on ne parle que de la même histoire tout le temps tout le temps même dans le cinéma même dans les romans et ça Peterson est un visionnaire quand il révèle quand il dévoile en fait ces choses là à nos yeux où on se rend compte qu'en fait on est toujours on adore les histoires et on ne vit que d'histoires et on essaie de se raconter tout le temps des histoires et enfin ça c'est un peu déclosif ce que je viens de dire mais c'est une des choses qu'on découvre c'est pour donner envie à ceux qui n'ont pas à Peterson le problème de Peterson un peu c'est qu'il faut vraiment parler anglais parce qu'il y a très peu il faut très bien parler anglais très bien comprendre plutôt alors il y a les sous-titres de Youtube c'est très précieux mais bon ils ne sont pas toujours précis à suivre et puis surtout c'est génial à écouter quand on est en voiture dans des longs trajets moi c'est comme ça que j'écoute j'écoute Peterson c'est en voiture ça remplace la radio parce qu'il n'y a plus la radio qui va de la peine quasiment la démission de radio qui va de la peine d'être écoutée comme ça en voiture bon ben les podcasts de Peterson c'est pas dur mais il faut le comprendre moi qui ne fais pas pas de voiture vraiment je l'écoute essentiellement à la salle d'humusculation ça peut donner des idées oui ça m'arrive d'écouter dans les circonstances semblables mais oui c'est un bon moment pour écouter ce qui est peut-être mais bon pour les francophones qui ne connaissent pas bien l'anglais je vois que c'est un vrai un vrai obstacle grande difficulté mais bon il faut apprendre l'anglais parce que c'est la langue c'est la lingua franca aujourd'hui il n'y a pas de si on veut avoir accès au meilleur de la vie intellectuelle c'est en anglais aujourd'hui et en français il n'y a pas grand chose que ce soit en livre en livre il y a quelques trucs mais bon ça n'arrive pas c'est pas des phénomènes aussi profonds que les avec un 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 donc il a été traduit en français ses deux livres ont été traduits en français lisez Peterson et puis si vous le pouvez écoutez le parce que c'est encore meilleur que le livre et et puis il interroge des tas de gens maintenant tout le monde lui parle c'est sympa j'attends j'attends avec impatience un le podcast de Peterson avec Elon Musk par exemple il n'est pas encore passé mais je pense que ça doit être au point là ça ce serait ça serait intéressant il y avait une photo de Peterson avec Cristiano Ronaldo et Peterson raconte dans un de ses derniers podcasts que Cristiano Ronaldo le footballeur a voulu le rencontrer donc je vous imagine qu'il ait dû payer Peterson pour passer un peu de temps avec lui mais des gars comme ça ce footballeur il a besoin d'avoir de parler à un gars comme ça pour peut-être mettre de l'ordre dans sa vie ou trouver pour mettre des échelles de valeur en place bref mais j'imagine qu'on aura souvent l'occasion de pimenter la discussion de Peterson parce que c'est c'est une référence que j'invoque tout le temps ça fait râler ça fait râler mon fils qui se moque de moi parce que je parle tout le temps de Peterson mais il y a une raison j'ai exactement la même situation de mon entourage tu as sage dans ton entourage aussi ? oui il y a des il y a des gens il y a des gens un peu il y a tout un groupe de sculpteurs qui s'appelle l'atelier MISOR M-I-S-O-R je mets ça en description c'est pas mal c'est intéressant c'était des gars alors je crois qu'ils sont un peu d'origine iranienne ou ils sont en tout cas le sculpteur principal et puis d'autres irakiens non ? il y a des iraniens aussi par lui il y en a qui s'appellent mosfadés ou un truc comme ça peut-être des non 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 c'est des des farcis enfin des persans et qui étaient des espèces de nihilistes parisiens des gars qui ont une vie enfin ils le racontent eux-mêmes ils ont une chaîne youtube qui est très originale et très intéressante à écouter et qui à la lecture de Peterson ont vu leur vie changer alors je pense qu'ils ne sont pas très chrétiens mais ils sont revenus à une conception traditionnelle de l'existence et en tout cas ils possèdent un sens de leur existence traditionnelle et ils se sont mis au service ils ont décidé de faire des sculptures ils sont remarquables ils ont une forme esthétique très particulière et surtout une manière aussi de concevoir leurs vidéos enfin de les structurer qui est très inhabituel c'est très très artistique en fait je trouve que ça au début je le prenais vraiment au premier degré et maintenant je le prends un peu au second degré c'est à dire que je trouve que c'est peut-être trop mis en scène et c'est pas oui j'ai du mal à avoir la spontanéité en fait oui de toute façon c'est difficile de durer dans ce genre là de se rénover de se renouveler tout le temps enfin de se renouveler leur dernière vidéo est un peu forcée bon il y a des choses intéressantes surtout leurs efforts quasi randien en l'impression de Ayn Rand de réinventer d'inventer d'arriver à fondre une auréole en bronze eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui la faisait aussi parfaitement qu'ils avaient envie de faire pour leur statue pour la statue ils ont un petit buste de Jeanne d'Arc qui est pas mal et il y a une auréole dorée qui couronne chacune de ces statues et ils n'arrivaient pas à faire et donc ils ont passé je crois qu'ils ont passé tout l'été moi j'ai commandé un buste de Jordan Peterson en bronze parce que vraiment il fallait marquer il fallait que ça ait quelque chose qui dure le plâtre ils font des très bons bustes en plâtre mais ils font également une version en bronze qui évidemment sont beaucoup plus coûteuses mais qui au moins vont durer alors que le plâtre ça peut se patiner et ça peut surtout se mariser donc je t'attends toujours ce que j'ai commandé il y a 5 ou 6 mois ils ont pris un retard dingue parce qu'ils étaient occupés par cette histoire d'auréole donc c'est intéressant d'occuper mais c'est effectivement parfois ça sonne plus aussi juste que des bouts je pense que c'est assez habituel avec des affaires qui grandissent puis le succès et tout ça oui un enthousiasme du début une pureté mais ils sont remarquables ils sont vraiment étonnants et en fait je dirais que peut-être ce qui pour moi me paraît un peu faux c'est que c'est des j'ai jamais il me semble pas avoir jamais rencontré des gens semblables à ça si, moi oui si je connais pas bien le parcours du sculpteur principal Missor celui qui sculpte mais je me demande s'il est pas allé au Beaux-Arts à Paris or j'étais dans mes études j'étais avec un gars qui avait fait les Beaux-Arts qui était artiste peintre avant de changer de et qui était tout à fait du même genre non, non c'est pas des faux c'est pas des faux tempéraments on les rencontre parce qu'on n'est pas on n'est pas passé par ces milieux-là on se passe à ces études-là mais ça existe c'est un type avec une créativité une ouverture tiens ça me fait penser qu'il faudrait qu'on parle un jour des tests des big five du test de personnalité de Peter Solst qu'on compare un peu nos résultats mais bon bref en tout cas ils ont une ouverture je pense une ouverture d'esprit extraordinaire et une créativité non c'est des vrais personnages c'est pas des c'est pas des c'est pas des masques c'est pas des rôles bien bon ça va être un bon moment pour ouais et bien à la prochaine fois et ça me fait plaisir de te parler ouais moi aussi au revoir c'est pas des rôles plus les rôles c'est pas des rôles